Maintenant que nous avons discuté des arbres de décision, nous allons passer à une autre méthode de classification, l'algorithme du cas du plus proche voisin, ou KNN. Cela clôturera notre module pour aujourd'hui. L'algorithme du cas du plus proche voisin est une méthode très simpliste qui prédit une variable en fonction de la similitude d'une observation avec d'autres observations. Sur la base de la valeur K définie par l'utilisateur, l'algorithme trouve K points de données les plus proches et utilise la régression pour déterminer une sortie prédictive. K est le nombre de voisins les plus proches, c'est-à-dire le nombre de points de données ou d'observations les plus proches du point considéré. Nous considérons généralement des nombres impairs de voisins les plus proches dans l'algorithme. Vous allez comprendre pourquoi. Le cas le plus simple est lorsque K égale à 1, c'est l'algorithme du plus proche voisin. Dans ce cas, l'algorithme utilise simplement la valeur de l'observation la plus proche afin de prédire la sortie du nouveau cas. Voyons un exemple ensemble. Voyons un cas simple au K égale à 1 et nous utilisons l'algorithme du plus proche voisin. Imaginons que nous ayons deux classes de données et que l'on souhaite savoir dans quelle classe de données se situe un nouveau point. Le point P1 est le point où on attend une prédiction. Il est donné par le carré jaune. L'algorithme va chercher l'observation la plus proche de ce point, qui est dans ce cas l'étoile rouge. Sur la base de cet algorithme, le nouveau point P1 est classé en classe 1, car son voisin le plus proche est une étoile rouge. C'est simple, non? Voici ici le cas d'un K qui égale à 3. L'algorithme va dans ce cas sélectionner trois observations les plus proches du point P1. L'algorithme assigne alors la classe de P1 à celle qui a le plus d'observations dans les cas voisins. Par exemple, ici, il y a deux triangles et une étoile. Comme il y a plus de triangles, l'algorithme associe le nouveau cas P1 à la classe B des triangles. Voyons un autre exemple ici. Ici, nous avons deux classes. Les points mauves au nombre de 2 et les points rouges au nombre de 5. Si on ajoute un nouveau cas en noir et qu'on souhaite le classer. Selon notre choix du paramètre ou indice K, le point peut être classé dans la classe rouge ou dans la classe mauve. On s'excuse par avance pour les personnes daltoniennes. Si nous sélectionnons une valeur de K égale à 3, alors nous pouvons voir que les trois points les plus proches de notre nouveau cas sont entourés d'un cercle. Ces trois cas les plus proches comprennent deux points mauves et un point rouge. Dans ce cas, l'algorithme attribuera le nouveau cas à une étiquette mauve. Si maintenant nous considérons une valeur de K égale à 7, alors on peut voir qu'il y a maintenant 5 observations rouges mais seulement 2 observations mauves. L'algorithme attribuera au point une étiquette rouge. On peut donc voir que les performances de l'algorithme KNN sont très sensibles au choix de K. En général, il n'y a pas de règle sur la meilleure sélection de K et la meilleure sélection dépend souvent de la nature et de la quantité de points par classe de l'ensemble de données. Il faut souvent utiliser l'approche d'essais et erreurs afin de déterminer la meilleure sélection pour K. On peut décomposer les performances de l'algorithme KNN en deux étapes principales. Tout d'abord, l'algorithme doit mesurer la distance des points voisins aux points considérés, puis déterminer à l'aide de la valeur K les points à considérer aux cas voisins les plus proches. Suite à cela, l'algorithme doit interpréter les classes données contenues dans les cas points les plus proches pour déterminer la classe du nouveau point considéré. Afin de déterminer la distance aux points voisins, l'algorithme peut considérer la distance euclidienne entre les deux points. Il s'agit simplement de la longueur du segment de la ligne reliant les deux points et peut être interprétée comme l'hypoténuse du triangle formé entre les deux points. Vous voyez que les mathématiques de base sont importantes. Tandis que la distance euclidienne est souvent la mesure de distance la plus couramment utilisée, il est possible d'envisager plusieurs autres mesures de distance qui peuvent présenter des avantages en fonction du type de données que vous envisagez dans votre modélisation. L'augmentation de la valeur K a pour effet de réduire la sensibilité de l'algorithme au bruit. Cela réduit la sensibilité du modèle. Si vous avez du bruit dans votre ensemble de données, une petite valeur de K peut associer le nouveau K à des données bruyantes, particulières, conduisant à une prédiction erronée. La valeur de K plus grande donnera donc une classification plus représentative en considérant plus de points dans la région autour du nouveau K. Cependant, la diminution de K est généralement importante car elle nous permet de capturer une structure plus fine de notre ensemble de données. Les différences dans nos données sont importantes pour notre étude. Il est donc important de pouvoir également avoir des classifications détaillées. Le choix le plus approprié pour K dépendra de la nature de votre ensemble de données. Voyons un autre exemple d'application du KNN. Supposons que nous ayons un ensemble de données particulier avec deux entrées représentées ici par 1 et 2 sur les axes. Pour ce cas, nous avons identifié deux classes de données. La classe 1 qui est donnée par les cercles rouges et la classe 2 qui est donnée par les triangles violets. Maintenant, si nous devions dessiner une limite autour des deux groupes de classes, nous arriverons à quelque chose comme ceci. Dans la région rouge, on a la classe 1 et dans la région violette, on a la classe 2. Si nous considérons dans notre exemple six nouveaux cas de données représentés ici sous forme de X, nous voulons savoir quelle est leur classification. On peut se demander quel modèle d'intelligence artificielle doit être appliqué à ces points de données et dans quelles classes ils vont être attribués. Encore une fois, selon la valeur de K, il y aura différentes classifications de ces points. L'algorithme va déterminer quels sont les points de données les plus proches puis leur attribuera une classe. Considérons le K simple ou K égale à 1. C'est l'algorithme du plus proche voisin. Dans ce cas, quatre points vont être classés rouge et deux points vont être classés violet. Si on prend le K ou K égale 2 maintenant, la classification ne change pas. Dans le cas de valeur paire, l'algorithme utilise la valeur absolue de la distance pour classer. Par exemple, bien que la classe 1 et la classe 2 aient chacune un point le plus proche du nouveau K, si le point de la classe 1 est plus proche, il classera le nouveau K comme classe 1 quand même. Si on prend le K comme étant égal à 3, l'algorithme va classer trois points dans chaque classe. Le seul K qui a changé est affiché ici par un cercle autour de lui. Auparavant, le point voisin le plus proche était le cercle rouge et on lui a donc attribué une classe 1. Mais si trois points voisins sont considérés maintenant, on a deux triangles violets qui sont inclus et il est donc affecté à la classe 2. Si on passe à un K de 7, il n'y a maintenant que deux points classés en classe 1, rouge, et quatre K classés en classe 2, violette. La région encerclée dans le graphique montre le nouveau K qui a changé de classification. Dans ce cas, il y a maintenant quatre triangles violets et trois cercles rouges comme voisin le plus proche. Il est donc affecté à la classe 2. Enfin, si on choisit un K supérieur à 10, alors tous les K seront étiquetés comme étant de la classe 2, violette. C'est lié à la quantité de données des points dans la classe rouge. Il n'y en a que 5 pour cette classe. Par conséquent, lorsque K est égal ou supérieur à 11, il y aura plus de 5 points de classe comme deux voisins le plus proche et ils obtiendront un résultat de classe 2, violette, systématiquement. Allons maintenant sur MATLAB pour voir comment utiliser cet outil avec les KNN. Dans cet exemple, nous avons un ensemble de données avec 7 entrées. Le résultat donne deux classes, 0 ou 1. Comme nous l'avons vu dans les modules précédents, nous devons faire un pré-traitement des données appropriées. Cela inclut le nettoyage, la réduction et la transformation des données. Ensuite, nous devons diviser les données en données de test et de formation. Nous considérons la répartition par défaut de 70-30, 70 pour la formation et 30 pour le test. Ici, dans notre ensemble de données, nous avons 1000 points au total. En considérant 70% des données d'entraînement, nous pouvons utiliser notre séparateur M pour réaliser un échantillonnage aléatoire des données. Nous arrivons à 700 points d'entraînement. Nous pouvons voir ici que la première feuille, les inputs de formation, est constituée des 7 variables d'entrée qui sont utilisées comme entrées du modèle KNN dans la phase d'apprentissage. Ici, nous pouvons voir la sortie attendue pour le sous-ensemble de données d'apprentissage, à savoir s'étagir de la classe 1 ou de la classe 0. Les 3e et 4e feuilles contiennent respectivement les entrées et les sorties de tests. Si vous ouvrez le code KNNUD.M dans MATLAB, à partir du site de cours, module 4, vous aurez le code à utiliser. Ici, vous pouvez voir le fichier Excel et le code dans le dossier de votre ordinateur. Vous devez vous assurer que ces deux fichiers sont enregistrés dans le même dossier pour que le code puisse y accéder. Même s'il n'y a pas de devoir pour cette semaine, nous vous encourageons à faire des exercices avec MATLAB pour vous entraîner. Une fois encore, pour exécuter le code MATLAB, vous devez appuyer sur la flèche de lecture verte sur le ruban supérieur. C'est la grosse flèche en haut. Si vous modifiez ce code pour votre utilisation dans le projet, par exemple, vous devez vous assurer que le code correspond à vos modifications, afin qu'il les exécute correctement. Assurez-vous que le dossier contenant le code KNN et le fichier Excel dans la fenêtre du dossier actuel sur le côté gauche de l'écran soit affiché. Le dossier doit être sélectionné pour que MATLAB puisse trouver les fichiers. Le code charge initialement l'entraînement et teste les entrées et sorties dans le fichier MATLAB. Le programme vous invite à entrer le nombre de voisins, c'est-à-dire la valeur de cas que vous souhaitez utiliser pour classer vos données. Une petite valeur vous permettra de capturer la variation de vos données plus efficacement. Ensuite, le programme vous invite à entrer la méthode de mesure de la distance du KNN. Nous avons vu ce paramètre plutôt dans le module. Nous utiliserons souvent la distance euclidienne. Cependant, grâce à des recherches de littérature, vous constaterez peut-être que, compte tenu de la nature de vos données et de votre ensemble de données, une autre mesure pourrait être plus pertinente. C'est à vous de choisir. Nous pouvons également choisir de pondérer la fonction de distance. Il y a égal, ce qui signifie qu'il n'y a pas de pondération. Il y a inverse et carré inverse. Personnellement, je préfère l'utilisation d'égal pour la pondération. Cela veut dire que le modèle considérera toutes les distances de manière égale pour les cas voisins les plus proches. Comme nous utilisons souvent un nombre impair, cela ne pose en général pas de problème. Cependant, si nous voulons considérer les points les plus éloignés avec moins d'importance, nous pourrions utiliser l'inverse ou l'inverse au carré afin d'attribuer une plus grande importance ou un poids plus grand aux voisins les plus proches qu'aux voisins les plus éloignés. Les deux approches peuvent être utilisées. Les données peuvent être standardisées par l'algorithme MATLAB. C'est à vous de choisir en sélectionnant votre choix chaque fois que le programme vous y invite. Cela mettra à l'échelle chaque colonne en utilisant la moyenne et l'écart-type comme nous l'avons vu dans les modules précédents. Vous pouvez voir ici les résultats si nous sélectionnons une valeur de k égale à 3, que nous utilisons la distance euclidienne, qui est la méthode standard, avec le poids de la distance inverse et que nous ne standardisons pas les données. Nous arrivons à une corrélation de 0,96-86 avec les données d'entraînement et une corrélation de 0,89-23 pour les données de test. C'est généralement un très bon résultat. Nous pourrions essayer d'utiliser une valeur de k égale à 1 ou de k égale à 5 pour voir l'impact sur la corrélation. Enfin, pour terminer ce module, si vous regardez dans la partie droite de votre écran, dans la fenêtre de l'espace de travail, vous obtenez le résultat de la sortie de la classification pour la situation des données de test et les données d'entraînement. Une fois de plus, il suffit de double-cliquer dessus pour obtenir les valeurs et les copier dans Excel pour le post-traitement. Voilà, j'espère que les arts de décision et les algorithmes du cas du plus proche voisin n'ont plus de secret pour vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour discuter du module 5 et voir un peu en quoi consistera votre projet 1 pour l'examen. Bon travail à tous et bonne semaine!